Bonjour, je m'appelle Grégoire Van Est, donc je suis un ancien du MSGC-GOE, promotion 2017, et actuellement je travaille pour EDF, l'électricité de France, sur le projet EPR2, en tant que responsable conception du bâtiment réacteur. L'EPR2, c'est les projets de centrales nucléaires qu'EDF souhaite faire en France. J'ai choisi de faire le master spécialisé génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, pour acquérir une compétence en génie civil. En effet, j'ai une formation qui est plus orientée généraliste, et donc ce master permet d'avoir des cours techniques sur le génie civil. En deuxième point, le master nous apporte énormément de compétences et de connaissances sur les ouvrages énergétiques, que ce soit centrales nucléaires, structures offshore, barrages, éoliennes. Le master nous permet de comprendre le fonctionnement de ces ouvrages, que ce soit la conception, l'exploitation, du démantèlement, et je pense que pour un ingénieur génie civil, ce serait important de comprendre l'ouvrage pour pouvoir le construire. Qui plus est, c'était déjà vrai en 2017, c'est encore plus vrai aujourd'hui en 2022, le besoin d'indépendance énergétique, le besoin de construire ces nouveaux ouvrages est de plus en plus important, et donc on a besoin d'ingénieurs justement pour pouvoir les construire. En troisième point, ce master spécialisé est très proche des industriels du secteur, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprise générale, et on a la chance d'avoir des professeurs qui viennent de ces entreprises, donc ça permet d'avoir un réel contact avec le milieu professionnel, et ça ouvre des débouchés, que ce soit en thèse professionnelle ou après en emploi. Le master spécialisé a été indéniablement un accélérateur de carrière pour moi, puisqu'il m'a permis d'intégrer EDF et plus généralement l'ingénierie nucléaire. Sans ce master, ça aurait été impossible, puisque je n'aurais pas eu les compétences à la fois techniques, génie civil, mais aussi de connaissances des ouvrages. Dans un second temps, ce master m'a apporté énormément de compétences techniques, je pense par exemple qu'on a des cours de dynamique des structures, on a des cours de conception de centrales nucléaires, donc c'est des connaissances que je n'aurais pas eues si je n'avais pas fait ce master. En troisième point, le master spécialisé m'a apporté le réseau des anciens, que ce soit le réseau des anciens de l'école des ponts ou de l'école centrale Supélec. Donc ça permet de rencontrer d'autres professionnels du secteur, mais aussi de secteurs plus variés, de nous accompagner et de pouvoir envisager d'autres débouchés professionnels à l'avenir. Ce master spécialisé m'a apporté un gros bagage technique, il m'a permis de trouver un emploi au sein d'EDF et surtout il m'a permis de rencontrer mon épouse. Voilà, donc comme quoi le GC ça crée des liens et le master spécialisé GCGO en particulier.